Bonjour, dans cette vidéo, on va s'entraîner à additionner des très grands nombres, comme ces deux-là, 40 762 plus 30 473. Alors pour ça, ce que je vais faire, c'est prendre le tableau des unités de numération ici, et puis je vais commencer par réécrire les nombres qui sont là, dans ce tableau, mais d'une manière un petit peu particulière. Déjà dans le premier nombre, ici, ça c'est le chiffre des dizaines de milliers, donc dans le premier nombre qui est là, je vais l'écrire sur cette ligne, j'ai 4 dizaines de milliers. Une dizaine de milliers, deux dizaines de milliers, trois dizaines de milliers et quatre dizaines de milliers. Dans le deuxième nombre, ici, j'ai trois dizaines de milliers. Je vais l'écrire comme ça. Ici, sur la deuxième ligne, je vais écrire le deuxième nombre. Alors maintenant, je vais regarder le chiffre qui suit. C'est le chiffre des milliers. Ici, j'ai 0 millier, donc je n'ai rien à écrire ici. Et puis pour le deuxième nombre, j'ai 0 millier aussi, donc je n'ai rien à écrire là non plus. Ensuite, le chiffre qui vient après, c'est celui-là, c'est le chiffre des centaines. Donc je vais le mettre dans cette colonne-là, la colonne des centaines. Et pour le premier nombre, j'ai sept centaines. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Pour le deuxième nombre, le chiffre des centaines, c'est celui-là, et j'en ai quatre. Donc une, deux, trois, quatre. Voilà. Ensuite, le chiffre d'après, immédiatement à droite, c'est le chiffre des dizaines. Et dans ce premier nombre, j'en ai six. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Pour le deuxième nombre, le chiffre des dizaines, c'est celui-là, et c'est un sept. Donc j'en ai sept. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept dizaines. Et enfin, il me reste le chiffre des unités. Ici, dans le premier nombre, c'est celui-là, c'est un deux. Donc j'ai deux unités. Et puis dans le deuxième nombre, ce chiffre des unités, c'est celui-là, c'est un trois. Ce qui veut dire que dans le deuxième nombre, j'ai trois unités. Voilà. Alors là, si tu veux, on peut vérifier ce qu'on a écrit. Pour cette première ligne, j'ai quatre dizaines de milliers. Je l'écris comme ça. Quatre. Ensuite, j'ai zéro millier. Donc zéro millier, je vais l'écrire avec un zéro, comme ça. Ensuite, j'ai sept centaines. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Donc je mets un sept ici, à la place des centaines. Et puis ensuite, j'ai les dizaines. J'ai six dizaines. Donc je mets un six ici. Et enfin, j'ai deux unités, qui sont ces deux-là. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le premier nombre que j'ai écrit ici, comme ça. C'est deux manières d'écrire le même nombre. Là, avec les chiffres que tu connais. Et là, avec des traits qui sont répartis dans le tableau des unités de numération. Alors pour le deuxième nombre, j'ai trois dizaines de milliers. Je vais écrire ça comme ça. Trois. J'ai zéro millier. Donc je mets un zéro. Ensuite, j'ai quatre centaines. Donc je mets un quatre à la place des centaines. Et puis ici, j'ai sept dizaines. Donc je mets un sept ici, à la place des dizaines. Et enfin, j'ai ces trois unités qui sont là. Voilà. Alors maintenant, on va additionner ça. Donc on va poser l'opération comme tu as appris à le faire à l'école. Et comme on te l'a appris, on commence d'abord à additionner les plus petites unités de numération. Donc celles qui sont le plus à droite, c'est-à-dire celles des unités. Alors ici, on a deux unités plus trois unités. On sait que ça fait donc cinq unités. Ensuite, on additionne les dizaines. Ici. Donc on a six dizaines plus sept dizaines. Six plus sept, ça fait treize. Donc on a en fait treize dizaines. Et treize dizaines, on t'a appris que ça faisait en fait une centaine et trois dizaines. Et on t'a appris à le faire comme ça, à écrire un trois à la place des dizaines. Et à mettre un petit un ici, en haut, dans la colonne des centaines. Et c'est ce qu'on appelle faire une retenue. Alors à ce stade-là, on va s'arrêter un petit peu dans cette opération. On va regarder ce qui se passe si on la fait ici. Alors je vais tirer un trait. Exactement de la même manière. Et je vais additionner les nombres à partir d'ici. Donc ici, dans les unités, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq. Deux plus trois, ça fait cinq. Donc j'en mets cinq. Voilà. Ensuite, ici, je vais compter les dizaines. Donc j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize. J'ai treize dizaines. Donc je fais un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Onze, douze, treize. Alors on pourrait laisser ça comme ça, mais comme on n'a pas de chiffres pour indiquer le nombre treize, eh bien ce qu'on fait en fait, c'est qu'on bat ces dix traits qui sont là, donc ces dix dizaines, ces dix dizaines là, et on les place dans la colonne des centaines. Donc on va les placer par exemple ici. On va les mettre ici. Donc j'ai en fait une centaine de plus et c'est exactement ce qui se passe quand tu fais cette retenue. Quand on dit treize dizaines, on pose trois pour dire trois dizaines dans la colonne des dizaines. Et les dix autres dizaines qui sont là, en fait c'est une centaine, donc on les place dans la colonne des centaines. Alors maintenant on va continuer à partir d'ici, tu vas voir que c'est assez pratique. Du coup on va compter combien j'ai de centaines. Donc j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, plus une qui est là. Donc en tout j'ai douze centaines. Alors je peux les écrire comme ça, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Et là comme tout à l'heure, ce qu'on peut faire c'est que ces dix centaines qui sont là, on va les enlever de la colonne des centaines et on va les placer dans la colonne des milliers quelque part, ici. Donc ici finalement je vais avoir un millier. Alors si on regarde à ce stade-là ce qui se passe ici, on additionne les centaines. J'en ai sept plus quatre, ça fait onze, plus une qui est là, c'est-à-dire douze centaines. Et on t'a appris à faire comme ça, tu poses un deux. Douze centaines, en fait c'est un millier et deux centaines. Donc tu mets un deux dans la colonne des centaines et tu retiens un dans la colonne des milliers. Alors maintenant on va continuer ici dans cette colonne des milliers. Donc un millier ici et zéro en dessous. Donc en fait ce que j'ai dans la colonne des milliers c'est un millier. Et c'est exactement ce qui se passe ici quand tu additionnes les chiffres qui sont à la place des milliers. J'ai un millier plus zéro plus zéro, c'est-à-dire un millier. Et ensuite on peut passer à la dernière colonne qui est celle des dizaines de milliers. On en a quatre plus trois, ça fait sept. Et quand tu regardes ce qui se passe ici, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept dizaines de milliers. Ce que je peux écrire comme ça. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Voilà. Alors maintenant si tu compares ce que j'ai écrit ici, le résultat de l'opération quand on la pose, et ce qui est écrit ici, tu peux voir que c'est exactement la même chose. J'ai un, deux, trois, quatre, cinq unités, c'est ce cinq qui est là. J'ai trois dizaines qui sont ici, puisque les dix qui sont là, je les ai placés dans la colonne des centaines. Donc j'ai trois dizaines. Trois dizaines ici aussi, ça correspond. Dans la colonne des centaines, j'ai deux centaines, puisque ces dix centaines qui sont là ont été placées dans la colonne des milliers. Là j'ai deux centaines aussi. Et là aussi j'ai deux centaines. Ensuite, dans la colonne des milliers, j'ai un millier, qui est celui-là. Et ici aussi j'ai un millier. Ensuite, dans la colonne des dizaines de milliers, tu vois, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et j'ai effectivement ici aussi sept dizaines de milliers. Donc tu vois qu'en posant l'opération de cette manière-là, en comptant expressément les unités d'un rang donné, d'une colonne, et en échangeant dix unités de ce rang contre une unité du rang supérieur, je retrouve exactement ce qu'on fait ici quand on pose l'opération avec nos chiffres habituels. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre ce qui se passe en fait quand tu poses l'opération comme tu apprends à l'école, et du coup à quoi correspondent ces retenues qu'on fait en cours d'opération. A bientôt !